Il y a une note de l'Agence Nationale de Régulation Pharmaceutique qui a été publiée le 3 avril dernier et qui dit, je cite, la direction générale de l'Agence Nationale de Régulation Pharmaceutique invite la population burkinavée à s'abstenir de tout achat et de toute consommation du produit à pivirine 500 mg chez lui. Alors, qu'est-ce qui se passe finalement avec la pivirine ? On a vu le ministre Akasou Maïga en visite dans cette unité pharmaceutique. Est-ce que finalement la dynamique donc engagée par le gouvernement ne tient plus ? Est-ce qu'après ce document, le produit tient toujours pour le gouvernement ? Voilà ma question. Le ministre a dit dans cette salle que des personnes se sont déclarées soignées, que le professeur Martial a dit qu'il n'en connaît pas et que pour moi, il n'y avait pas de contradiction parce que nous sommes dans un protocole pour lequel les scientifiques doivent être sûrs et certains de qui il avance. J'ai dit que de la même façon que pour la chloroquine, qui est un médicament que nous connaissons, il a été dit aux gens de ne pas l'utiliser tant que ce n'est pas dans les prescriptions médicales fournies par des médecins dans le cadre de la lutte contre le Covid. Et que dans ce cadre-là, le gouvernement a demandé à Mme le ministre de mettre en œuvre un protocole pour qu'on puisse savoir, pour qu'on puisse soigner les gens à la base de la chloroquine. Pour ceux qui contiennent la pivirine, les médecins et les professeurs ici présents dans cette même salle ont dit qu'il y avait deux protocoles de recherche en cours. Un qui était chloroquine associé à un autre médicament, honnêtement dont je ne me rappelle pas le nom, et puis un autre qui était chloroquine, je pense, associé à la pivirine. Donc voilà les deux qui étaient en cours, je pense que c'était sur 64 personnes, 32, 32, voilà, ça avait été dit dans la salle. Donc, je vous réponds le plus simplement possible, il est normal que la directrice attire l'attention des gens sur la consommation d'un produit qui peut être néfaste pour eux quand ce n'est pas dans le cadre d'une prescription médicale. Des acteurs ont dit qu'ils ont été soignés par ce produit qui existe sur notre territoire depuis un bout de temps, qui a été utilisé dans d'autres cadres. Les chercheurs disent qu'ils ont mis en place un protocole sur lequel ils essayent de travailler pour nous donner des résultats. Voilà ce que je peux dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !